Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, surtout sur du court terme. On parlera d'Ether avec sa mise à jour. On voit qu'on a des Layers 2, Matic, Optimism, Arbitrum qui performent plutôt bien. Je vous montrerai des trades que j'ai pris ces derniers jours. On est sur une petite Alcon Season selon moi qui débute parce que je commence à avoir pas mal d'alertes qui sonnent sur des Alcon qui commencent à arriver au niveau de mes Tech Profits. Donc on parlera de tout ça en détail. Alors sur le BTC, c'est intéressant ce qu'on a fait. On a eu un pullback au niveau des 70 000 $, 69, 70 000 $. Et on voit qu'on a eu un rejet assez violent. Ça ne me surprend pas. C'est un niveau qu'on avait évoqué ensemble. Techniquement, c'est une zone où il y avait énormément de vendeurs. Sur cette zone des 70 000 $, beaucoup de vendeurs qui ont la tête sous l'eau. Quand on casse ce niveau-là, ils ont la tête sous l'eau. Et le fait de revenir chercher leur prix d'entrée, on peut s'attendre à une réaction parce qu'on a de la clôture de position des vendeurs pour tout simplement sortir un break-even. Et on a un rachat au marché. C'est normal qu'on a ce genre de réaction. Donc selon moi, vraiment, le niveau est clé. Tant qu'on se maintient au-dessus... Alors je parle en clôture, on peut mécher, mais je parle vraiment en clôture. Tant qu'on ne clôture pas en dessous des 70 000 $, 69 500 $, pour moi, on est toujours dans une dynamique haussière. On voit quand même qu'on a un affaiblissement au niveau des acheteurs. On a une divergence BCR potentielle qui n'est pas validée. Il faudrait avoir un retour du MACD un peu plus bériche. Mais voilà, on voit qu'on a quand même un affaiblissement. Un affaiblissement ne veut pas spécialement dire un retournement de nos dynamiques. Tant qu'on fait des crues et des sommets de plus en plus haut, la dynamique reste haussière. Si je mets des moyennes mobiles ici, on voit que le tunnel 15 minutes fait bien office de support depuis un moment. S'il casse, on aura de grandes chances d'aller chercher le tunnel 1h. Et si le tunnel 1h casse, on aura de grandes chances d'aller chercher le tunnel 4h. Donc voilà, gros niveau aux alentours des 69 000 $. Si ce niveau-là break, là sur du court terme, on a un support au niveau des 60 000 $. Et on a légèrement un support au niveau des 63 500 $. Et on a quand même pas mal de liquidités à venir chercher, mais ce n'est pas pour ça qu'on va venir la chercher. La liquidité, ça ne doit pas être un point de repère en mode. C'est sûr qu'on va aller la chercher, mais ça doit être en mode « Ok, si on y va la chercher, comment le marché réagit ? » Est-ce qu'on a une absorption des acheteurs et une réaction ? Dans ce cas-là, c'est assez bullish. Si on a par contre un long squeeze, on n'achète pas un couteau qui tombe et on attend d'aller chercher nos zones d'intérêt, tout simplement. Donc voilà, ça c'est sur le BTC. Pas grand-chose à dire de plus, globalement. Il évolue. Sur l'intraday, il y a des opportunités. Sur du swing, c'est compliqué selon moi de se positionner ici. On n'a pas assez retracé. Par contre, si on revient à charger le tunnel 1h, voire le tunnel 4h, on pourrait clairement avoir des opportunités. Donc je n'ai pas pris de trade sur l'intraday. En ce moment, je me concentre surtout sur des positions un peu plus long terme, sur des positions swing également. J'ai mis le court terme de côté ces derniers temps parce que j'ai plus d'opportunités, comme je dis, sur du moyen long terme à l'heure actuelle. En parlant de trade, j'ai pris quelques positions. Alors, j'ai toujours un trade sur ENG, qui est toujours en cours, qui part plutôt bien, avec un restreur de 4 pour 1. Donc voilà, un TP aux alentours des 60$. On vient de break à la hausse le niveau des 45$. Avec une bonne impulsion ici, une bougie d'Ali de 20%. Le break est bien passé, classique. J'en ai parlé, j'ai travaillé la position depuis un moment, vu que ça fait un mois que je suis positionné. Mais un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de casser par le bas. Donc on essaye de se positionner sur le bas de range. Alors, il y en a qui vont faire du trading de range et prendre des profits au haut de range. Il y en a qui vont jouer la cassure et prendre des profits sur des extensions en supposant que le marché est fractal. Voilà, ça, chacun a sa stratégie. Mais un ENG aux alentours des 60$ dans les prochains jours ne me surprendra pas, surtout après ce break-là. J'ai toujours un trade sur Osmo, qui est en cours. C'est dans le même principe que ENG, sauf que actuellement perdant avec une zone d'invalidation au niveau des 1,33$ et une pariette aux alentours des 3,6$. Ce qui est un bon trade avec un bon ressort de 5 pour 1. Et si ce trade est perdant, on ira dans ma zone de localisation intéressante pour faire de l'achat spot long terme. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu un mal pour un bien. J'espère qu'il sera gagnant, mais j'ai envie de dire, s'il est perdant, on ira dans une zone qui m'intéresse pour du long terme. Parce que sur ENG, je n'ai pas pu me positionner. Je n'ai pas eu de signal d'achat. Je n'ai pas eu d'opportunité. Donc, ça me laisserait l'occasion potentielle de me positionner si on vient chercher mon SL. Parce que la zone idéale, on a un bon niveau aux alentours des 1,11$. Donc ça, c'est pour ENG. J'ai pris un trade sur Manta. Pareil, dans le même principe. Range ici, précédé par une dynamique haussière. Des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. Pullback avec une bonne réaction ici sur nos clignes de coût vers les 3,4$. Et voilà, je me suis positionné sur une réaction acheteuse avec, pareil, une extension en supposant que le marché est fractal et en ayant comme target les 4,8$, ce qui fait un risk reward de 3,4%. Alors, à savoir, vous voyez, je joue sur des risk rewards assez importants parce que ça reste quand même un setup qui a un pourcentage de winrate assez faible. Là-dessus, on n'est pas sur du 60-70% de winrate. Non, on va être sur du 35-40% de winrate maximum. Mais ce qui compte, c'est, voilà, ici j'ai 4 trades. Il suffit que j'en passe un. Ça me compense potentiellement les pertes des 3 autres, d'accord ? Si j'en passe 2, je suis largement rentable, ok ? Ça, c'est vraiment important. En fait, le winrate, ça ne veut rien dire. Il y en a beaucoup qui vont se dire, ah ouais, super, t'as un winrate de 80%, mais si de l'autre côté, le risk reward n'est pas intéressant, c'est quelqu'un qui est perdant, d'accord ? À l'inverse, quelqu'un, il peut avoir un pourcentage winrate de 35%, ok ? Mais s'il a un risk reward moyen de 3 pour 1, ok ? C'est-à-dire qu'au moment où il gagne 3, il perd 1. Donc, admettons, je risque 100, mais je gagne 300. Là, j'ai un risk reward de 3 pour 1, parce que je risque 100 pour gagner 300. Pareil, je risque 1000 pour gagner 3000, etc. Mais le but, c'est d'avoir un risque. Par exemple, si je risque 1% sur mon capital de base, c'est pour gagner 3%. Ça, c'est vraiment important. Il y en a beaucoup qui font l'erreur de couper les pertes, de laisser courir les gains. Enfin, non. Il y en a beaucoup qui font l'erreur de couper les gains trop rapidement et laisser courir les pertes. C'est l'inverse. Vous laissez courir les gains pour avoir un risk reward assez intéressant et vous coupez les pertes rapidement. Ça sert à rien de hold une position qui invalide votre scénario. Ici, moi, je joue la continuation de tendance. Si on break ce niveau-là, je ne suis plus dans une continuation de tendance. Donc, j'invalide mon scénario. J'avais pris un trade sur hop où on m'a tout simplement stop. Pareil, dans la même configuration. Un range pressé par une dynamique haussière, plus de chances de casser par le haut avec en confluence le tunnel 1h. On est venu ici me chasser tout simplement. Et STRK, j'avais mis à surveiller, mais je n'ai pas eu d'entrée. Ça, c'est pour mes trades actuels. J'ai beaucoup de prises de profits sur des alts en cours. J'ai Vanry qui, j'en ai parlé beaucoup de fois, mais c'est un token. Je suis rentré, c'était sur TKV, c'était il y a un moment, c'était peut-être il y a 8 mois, un an. Il y a eu un swap de token. Donc, le token a été renamed tout simplement en Vanry. Et depuis, on a fait un x8. Donc, j'ai pris trois fois ici des profits. Je ne connais absolument pas ce que c'est cette crypto. Mais voilà, mon but dans ce genre de configuration, c'est de rentrer sur des alts qui sont dans des phases de latéralisation. Un exemple, voilà, un exemple front également. J'ai pris un TP où on était tout simplement dans une phase de consolidation, des patterns de retournement. Et le but, c'est de rentrer, d'essayer de rentrer assez bas et laisser courir les gains et prendre des profits sur le long terme. Des positions que je vais garder peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais voilà, à chaque fois qu'on double, x2, x4, x8, x16, x32, je ne sais pas à quand on va s'arrêter. Mais je prends tout simplement des profits sur la montée. J'ai un risque qui est vraiment faible parce que je prends beaucoup de positions sur beaucoup d'alcoins. Donc, j'ai un risque qui est faible, mais je n'en ai aucune idée du fondamental. Mais le but, c'est tout simplement de prendre des profits sur des bottoms, laisser courir les gains quand même. Mais de sécuriser et prendre des profits à chaque fois que le prix double, donc x2, x4, x8, etc. Et parmi ce cash, le rallouer, une partie sur... Alors, il y a une prise de profit, c'est de l'USDT, c'est de côté. Une partie, je remets pour potentiellement d'autres alcoins. Et vu... Alors, je ne vais pas avoir la même stratégie si on est à la fin d'un bull market. Si, voilà, ici pour le moment, on est toujours en train de poser des bottoms. Donc, plus on se rapproche de la fin d'un bull market, plus je vais mettre mes profits sur le côté. Et je ne vais pas re-rentrer sur le marché. Là, sur certaines alcoins où j'ai pris des profits, je les ralloue dans d'autres alcoins. Donc, j'ai front, j'ai ata, qui est également ma prise, où j'ai pris un x2 aujourd'hui. Vous voyez, on rentre sur des phases de latéralisation, sur des patterns de retournement. J'ai quoi d'autre ? J'ai CLV. Hop, on est venu chercher le x4. Et c'est tout. Et j'ai... Ouais, j'en ai eu 4 là. J'en ai eu 4 sur les 2-3 derniers jours. Donc, voilà, tout simplement. Et on patiente, on patiente. Il y en a, c'est en cours. Ici, j'ai un x2. La plupart de mes positions sont en positif. Parce que, comme je dis, le but, c'est d'entrer bas. Alors, je sais, pour certains, ça peut ne pas être facile. Parce qu'à ce moment-là, c'était compliqué, le marché. Voilà, il y a des positions que je garde depuis un moment. Il y en a qui vont se dire, ah ouais, mais ici, c'était compliqué. Tout le monde disait que ça pouvait retracer. Moi, je m'en fous de ce que les autres disent. Je m'en fous de comment le marché évolue. Enfin, je m'en fous de ce que les gens pensent du marché. Ce que je veux dire, c'est, je regarde comment le marché évolue. Je regarde ce que le marché me donne. Si j'ai des patterns de retournement, après des moins 97%, une phase de latéralisation. Pour moi, ici, c'est des signaux de bottom potentiel. Et si l'entrée est bonne, je n'aurai plus de problème. Je peux garder cette position sur du long terme. Parce que, techniquement, là, j'ai un exemple concret sur l'IT. Si on commence à s'affranchir du range par le haut, on serait ici sur un W mensuel, voire trimestriel. C'est un bottom définitif. Et il y a de grandes chances qu'on ne revient pas chercher ce niveau de prix. C'est comme avoir acheté les bottoms en 2018-2019. C'est des prix où, pour la majorité des altcoins, on n'a jamais recherché. Ici, c'est dans le même esprit. Et c'est d'aller prendre des profits, tout simplement, sur la montée. Alors, Ether, du coup, on a eu la mise à jour. Il y a eu des complications, de ce que j'ai compris. Je n'ai pas été plus en détail là-dessus. Mais j'ai compris que sur certains Layers 2, il y a eu des complications. Ether qui est assez bullish également. Gros chiffrement psychologique au niveau des 4000 dollars. Donc, ça ne me surprend pas qu'on consolide autour de ce niveau-là. Pour le moment, on est toujours dans une dynamique haussière. Avec un tunnel 1h qui est en hausse. On est dans une phase de range. Ce qui serait bien, c'est de ne pas réintégrer le précédent range au niveau des 3950 dollars. Si on le réintègre, on aura de grandes chances de revenir chercher le bad range de ce précédent range aux alentours des 3700-3800 dollars. Mais pour le moment, ça ne sert à rien de privilégier ce scénario. Je vous rappelle, comme d'habitude, un range presté par une tendance haussière, plus de chances de casser le range par l'eau. On le voit bien. On trace tous nos ranges. On a un range qui est ici. On a un range qui est ici. On a un plus petit range qui est ici. On en a un plus petit également qui est ici. Mais tout ça, c'est des ranges. Ils ont plus de chances de casser par l'eau. N'anticiper jamais le retournement d'une tendance. Ce n'est pas comme ça qu'on trade. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de jouer le prolongement de la tendance. Alors c'est sûr qu'on arrive après un marché qui est autant vertical. Plus on a d'impulsions à la hausse dans une tendance, plus celle-ci est mature et a la chance de se retourner. Mais ce n'est pas pour ça qu'on prédit le retournement de tendance. Mais ça veut nous dire quand même méfiance. On arrive potentiellement sur un affaiblissement acheteur. Si je mets le MACD. On a ici un affaiblissement acheteur. On voit qu'on diverge même en daily. On a une divergence qui est validée. On a une divergence qui est validée. Pareil, ça ne veut pas spécialement dire ok c'est sûr qu'on va se retourner. Mais ça nous indique attention on a un affaiblissement acheteur. Ça, ça me fait penser à Ether ici. C'est bien ça. Là on a un exemple concret. Toute une divergence baissière. On a continué à hausser. On en a des divergences baissières, on en a plein. On en a une première ici. On en a une seconde. On en a une troisième. Et qu'est-ce qui nous a fait retourner notre dynamique ? Parce que vous voyez on diverge mais on ne se retourne pas. On a un Ether qui fait un plus 70%. C'est tout simplement la patterne de retournement qui arrive ici. Patterne de retournement ici. Pullback sur la ligne de coups rejet. Et pour ceux qui veulent plus grosse patterne de retournement ici. D'accord ? Et voilà. On peut continuer à hausser à partir du moment où on a une dynamique qui est haussière. Ok ? Divergences baissières ça nous indique que tension, la tendance s'affaiblit. Et ce qui nous confirme le retournement c'est la patterne de retournement. Le fait de faire un, ici si je me mets en close line, un sommet, un creux, un sommet plus bas que le précédent. Et un creux plus bas que le précédent. Pour le moment on n'a absolument pas ça. Vous voyez ? Ok. On peut être potentiellement ici sur un premier rejet pour faire ça. Là si on fait ça, ok, il faudra se méfier. On pourra potentiellement retracer, revenir chercher les 0.382 de Fibo. Mais ce n'est pas le scénario envisageable dans un premier temps. Parce que je vous rappelle qu'une dynamique haussière se prolonge plusieurs fois et ne se retourne qu'une seule fois. Voilà, rien d'autre ajouté. On a Matic qui performe bien. Qui a break ici à un niveau assez important au niveau des 1$. La prochaine target c'est les 1.4, 1.5$. Ensuite si pour moi on break ce niveau-là, on n'aura pas grand-chose. Si on a quand même une petite résistance ici au niveau des 1.7$. Et ensuite pour moi Matic a un gros... C'est une crypto avec un gros potentiel pour le prochain cycle. Optimism on en a parlé. On a Arbitrum également qui performe bien. Alors je n'étais pas rentré en position. Donc ça c'est sûrement un trade fictif que j'avais placé. Oui, parce que vous voyez, c'est exactement le... J'avais regardé les léleurs 2 pour faire de la continuation de tendance avec la mise à jour qu'il y avait. C'est pour ça que je m'étais positionné sur Optimism et Manta. Et ici j'avais un bon scénario de range presté par une dynamique haussière. Plus de chances de jouer la continuation. Surtout j'avais une bonne compression sur le MACD. Mais risk reward pas intéressant de 2 pour 1. Donc ça ne m'intéresse pas de me positionner là-dessus. Donc voilà. Des fois on peut avoir le setup qui s'enclenche. Des fois on peut avoir des opportunités. Mais si on n'a pas un risk reward qui est intéressant. Bah on rentre tout simplement pas en position. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. On a selon moi des altcoins qui performent bien pour le moment. Et une bitcoin dominance qui est toujours dans son range. Donc on a des phases. En fait, il y a des altcoins qui vont performer. Mais d'autres qui vont sous-performer. Donc ça compense on va dire sur la bitcoin dominance. Pour moi, quand je dis on a une mini-alcone season. J'ai quand même pas mal d'alertes qui s'enclenchent sur des altcoins. Ça me rappelle un peu, ça me rappelle 2021. Ici ouais, ça me rappelle cette hausse en 2021 qu'on a connue. Et même la fin ici en 2021. Or pas autant, pas autant. Parce que là c'était quand même un truc de ouf. C'est vraiment le début. Mais la vraie confirmation, je le répète depuis un moment. C'est si on s'affranchit de ce niveau-là. Des 50% de bitcoin dominance, inversion de nos dynamiques. Et là on pourra clairement aller chercher des targets beaucoup plus importants sur les altcoins. avec une rotation des capitaux dans les altcoins. Voilà, donc pour moi BTC toujours bullish. Pour le moment on n'a pas d'inversion de notre dynamique. Bien sûr, pour ceux qui sont rentrés depuis un moment, prenez potentiellement des profits. Ça a respecté tout simplement votre stratégie. Mais pour le moment on peut aller chercher des targets beaucoup plus importantes. J'avais mis ces extensions d'ailleurs sur BTC. 1.780, 100% d'extension. Qui est une extension théorique de la résolution de ce range par le haut. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.